Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on va faire une vidéo qui j'espère sera pertinente pour vous, à savoir mon avis concernant Pharaon Total War ou Total War Pharaon, vous l'appelez comme vous voulez, et revenons sur ce jeu qui sort dans un contexte un petit peu particulier. Alors, pour vous divertir, je vais vous laisser du gameplay en arrière-plan, mais d'un autre côté, j'avais envie de vous montrer quand même ces pyramides qui sont en piteux état, cette bataille, ce côté Total War qui correspond bien évidemment avec un contexte difficile, parce que, eh bien, au moment où sort ce jeu, il y a, gardons à l'esprit quand même, un boycott et un mécontentement de la communauté Total War qui est tangible et qui est compréhensible. J'ai déjà fait une vidéo sur l'augmentation du prix du DLC de Shadows of Change, de Total War Warhammer 3, qui regroupe quand même une énorme base, à l'heure actuelle, c'est quand même la licence de Total War et donc de Creative Assembly qui marche le mieux. Et en l'occurrence, je rappelle que je suis affilié à Creative Assembly, donc ce n'est pas dans mon intérêt de cracher ou autre. Et l'objectif, c'est du coup d'avoir, comme toujours, j'essaye d'avoir un avis le plus nuancé et le constructif possible. Donc, je vous invite, bien entendu, à aller voir la vidéo où j'avais justement, eh bien, été contre, globalement, Shadow of Change. J'avais même considéré qu'il fallait boycotter ce DLC. Seul DLC que je n'ai pas acheté, du coup, de Total War Warhammer 3. Et en plus, en parallèle de ce contexte difficile, avec, du coup, un DLC hors de prix pour un contenu qui n'est pas forcément à la hauteur, eh bien, donc, mécontentement et on a envie de boycotter un petit peu tout ce qui arrive tant que des véritables décisions vont être prises parce que là, on a juste l'impression d'être pris pour des cons. En parallèle, eh bien, il y a une énorme crise interne qui sévit chez, j'allais dire, chez Sega, mais c'est plus chez Creative Assembly, mais aussi Sega qui est, du coup, la maison mère. En l'occurrence, ça, je n'ai pas fait de vidéo sur le sujet. Je vous invite à aller voir celle de MAF qui a fait une vidéo très intéressante sur le sujet et que je vous conseille fortement. Donc, je la mettrai dans la description et autres. Donc, on a déjà une crise vis-à-vis de la communauté. On a déjà une crise en interne avec des jeux comme Yena annulés. Pharaon Total War qui hype pas forcément. Donc, entre pas trop de hype et un contexte de boycott, c'est une sortie très difficile et on peut se poser la question du est-ce qu'il vaut vraiment le coup, ce jeu ? Est-ce que Total War Pharaon vaut le coup ? Et en l'occurrence, eh bien, on va commencer par les mauvais points. Les mauvais points avec, eh bien, tout simplement, rappelons le fait que, eh bien, Creative Assembly avait annoncé, alors, j'ai plus la source sous la main, mais Creative Assembly avait annoncé que le prochain Total War qui sortirait après Total War Warhammer 3 serait sur un nouveau moteur graphique. Or, Pharaon Total War sort sur le même moteur graphique que les Total War précédents. Et donc, eh bien, il y a une grogne où on a l'impression de cette fée... avoir de cette fée manipulée et qu'on nous a menti. Alors, vous allez me dire, techniquement, en soi, c'est pas si grave que ça. Ça peut arriver. On peut leur laisser le bénéfice du doute, certes. Mais en l'occurrence, eh bien, c'est une première annonce, on va dire, qui peut entacher la confiance que l'on a envers l'éditeur. Si, en plus, on met le contexte que j'ai déjà évoqué, ça peut faire beaucoup. On a également une réutilisation, et ça, c'est factuel, une réutilisation de beaucoup, que ce soit des assets ou autres, de Total War Troy. Total War 3. Attention à ne pas confondre avec Total War War Hammer 3, qui est le troisième opus. Là, on parle de 3, Total War, 3, la guerre de Troie, Achille, tout ça, tout ça. Les Troyens. Et pas 3, évidemment, dans l'Est de la France. En l'occurrence, donc, eh bien, forcément, c'est une période qui couvre l'âge de bronze, qui couvre également, on va dire, une période un peu plus ancienne que la période de Rome Total War, qui est la période la plus ancienne d'un Total War tout court, ça donne l'impression, sachant que Creative Assembly a présenté Pharaon Total War comme un... Alors là, je vais rappeler, parce que c'est un Total War historique, on n'est pas sur un Total War fantaisiste comme Warhammer, on est sur un Total War historique, et il y a deux types de Total War historiques, selon Sega, même si ces catégories peuvent être remises en question, clairement. Mais il y a les Total War saga et les Total War era. Les Total War era, l'idée, c'est que c'est une nouvelle ère, justement, une grande période qui commence avec, par exemple, les médiévales Total War, les roms Total War, les shoguns Total War, et en l'occurrence, eh bien, Total War Pharaon a été vendu comme un Total War era, donc une nouvelle période. Et à côté de ça, vous avez généralement les Total War saga, qui se vendent moins cher. Un Total War era, globalement, c'est 60 euros, le prix d'un jeu normal, sachant que ça pourrait même aller vers 70 euros si on suit l'évolution des prix sur le marché. Et à côté de ça, vous avez les Total War saga, qui sont tout simplement considérés comme des Total War qui reposent sur un jeu déjà existant, un era déjà existant, qui vont avoir leur propre jeu. Ce n'est pas une extension, ce n'est pas un DLC, mais c'est tout simplement une sorte de stand-alone, donc une sorte de grosse extension, mais qui ne nécessite pas le jeu de base. Et vous avez ça, par exemple, avec Attila, qui est un stand-alone de Rome Total War, vous aviez ça avec Throne of Britannia également. Et Total War Troy avait été vendu comme un saga, donc un jeu avec un petit peu moins d'ambition que d'autres. Et au final, eh bien, les Total War saga se vendent donc aux alentours. Alors, j'ai regardé un peu les prix, au final, ça n'a fait qu'augmenter. Mais globalement, c'était entre 40 et 50 euros. Troy s'est vendu à 49,99. On est quasiment sur le prix d'un era. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en reprenant énormément d'assets d'un Total War Troy, eh bien, on pourrait se dire, en fait, est-ce que Pharaon ne serait pas un saga et pas un era ? Donc, il y a aussi cette sensation, encore une fois, de se faire un peu entuber, en mode, bon, bah, vous nous vendez le prix d'un saga au prix d'un era. Et ça, c'est pas cool, sachant qu'en plus, vous aviez dit qu'il y aurait un nouveau moteur graphique. Ça, c'est pas cool. Et ça, c'est une critique que l'on peut entendre et que l'on peut comprendre. C'est quelque chose qu'on voit énormément dans les discussions. Même si, attention, beaucoup, beaucoup de détracteurs de Total War Pharaon n'ont pas joué à Total War Pharaon. Je tiens à le redire, c'est très important, ça. Et on y reviendra après. Ensuite, un gros souci, également, qui arrive avec Total War Pharaon, c'est qu'on sent qu'il a été développé en parallèle de Total War War Hammer 3 et qu'il n'y a pas forcément eu, vous savez, le système de navette. Alors, il y a dû en avoir, mais pas assez bien abouti. On sait qu'il y a des grosses crises internes, il y a eu du licenciement, etc. Il y a eu des gros problèmes de management et de direction. Et ça se ressent sur Total War Pharaon avec des nouveaux systèmes de jeu qui sont arrivés avec Total War War Hammer 3, comme par exemple la coop A8, la coopération, jouer en coop jusqu'à 8 joueurs, personnellement que je fais en live d'ailleurs. Et vous avez également la coop en... La plupart des joueurs des Total War étaient en tour par tour pour la campagne, mais en coop, il fallait attendre que l'autre joueur ait fini pour pouvoir faire son tour. La nouveauté de Total War War Hammer 3, c'est de faire en sorte que tous les joueurs peuvent jouer en même temps. Et bien, Total War Pharaon n'a pas cette possibilité, n'a pas ce gameplay. Donc, on joue à l'ancienne où, quand vous avez joué à Total War War Hammer 3 et que vous jouez en même temps que votre pote, devoir attendre qu'ils finissent pour jouer, c'est assez frustrant. On ne va pas se mentir, c'est... Ah, ça fait un peu retour à l'âge de pierre, sans mauvais jeu de mots. Donc, ça sent qu'il y a eu ce manque de features qui est arrivé avec Total War Hammer 3 et que ça mine un petit peu dans le bilan de Pharaon. Même si, c'est ça aussi qui est très intéressant, il y a des nouvelles mécaniques qui arrivent avec Pharaon ou qui sont reprises des autres Total War aussi. Et du coup, ça nous fait un mixte entre plein de nouvelles fonctionnalités. Même si, encore une fois, je le redis, le multijoueur où on ne peut pas jouer en simultané, c'est extrêmement frustrant. Et donc, il y a aussi des bons points. Car c'est ça, en fait. La liste des mauvais points est courte, honnêtement, sur ce Total War Pharaon. On a le prix, bien entendu. On a le moteur graphique qu'on nous avait vendu comme génial. Enfin, génial, comme un nouveau moteur graphique, plutôt. Et également, comme je le disais, le multijoueur en coopération qui est assez frustrant. Mais, à côté de ça, même si le moteur graphique est ancien, il faut dire qu'il est ultra propre. Graphiquement, il est magnifique, le jeu. Mais vraiment, le jeu est d'une beauté. Alors là, peut-être que ce n'est pas tout à fait... Parce qu'en plus, je crois que je ne suis même pas en... Oui, j'étais même pas en... J'étais en 720p, en plus. Ça n'aide pas à vendre... Ça n'aide pas à vous montrer les graphismes. Mais, pour le coup, vraiment, le jeu est superbe. Le jeu est superbe. Un truc qui me fait aussi dire... Notamment le menu, où, en fonction de la campagne que vous avez eue, vous avez, du coup, votre personnage qui est représenté dans le menu. Les animations, vous savez, où quand vous sortez d'une bataille, il y a un général qui tue l'autre ou un truc comme ça. Eh bien, j'ai toujours trouvé que ça faisait superficiel, parce que ce n'était pas mis en avant, c'était là, mais sans être là. Ici, on a vraiment, quand on ressort de la bataille, on a le général qui... On a un truc vraiment scénarisé, en mode, regardez, et ensuite, tu as l'écran d'accueil. Alors que quand tu as l'écran, justement, avec les pertes, etc., tu n'as pas trop envie de regarder ce qui se passe à l'écran. Donc, ça fait moins filmique, on va dire. Et à ce niveau-là, ça marche super bien. Les musiques. Je vais augmenter même le son. Les musiques de Pharaon Total War. Alors, c'est très personnel, les musiques. Il y en a qui vont aimer, d'autres qui ne vont pas aimer. Personnellement, les musiques orientales, moi, j'adore. Et les musiques de Pharaon Total War sont vraiment exceptionnelles. Et je pèse mes mots. Les musiques, je les trouve somptueuses. Vraiment somptueuses. Et comme la plupart des joueurs, en fait, je n'étais pas vraiment hypé par Pharaon Total War. Je vais même être tout à fait honnête, je n'en avais rien à foutre. Je ne me suis absolument pas renseigné. Alors, comme je suis sur le Discord Creative Assembly, il y avait forcément des news qui arrivaient, je regardais du coin de l'œil, mais je n'en avais un peu rien à foutre. La période de l'âge de bronze, j'avoue que je ne connais pas tant que ça. Je ne suis pas ultra en mode, « Oh, ouais, ça, c'est un truc. » Je veux dire, Trois Royaumes m'avait hypé de fou parce que c'est une période que je connais et que j'adore. J'avais envie de l'avoir représentée dans un Total War. J'avoue que l'âge de bronze, je n'y connais rien. Enfin, j'y connais quand même un petit peu, mais c'est vraiment très très nébuleux dans mon esprit. Et au final, en tant qu'affilié, j'ai eu justement accès à une clé. Creative Assembly m'a donné une clé pour pouvoir tester en avant-première. Et honnêtement, putain, la claque que j'ai prise, je ne m'attendais à rien. Alors, peut-être aussi que ça a joué, mais je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui s'attende à des trucs extraordinaires avec Pharaon. Et au final, la claque que j'ai prise, quoi. Le jeu est beau. Les musiques sont incroyables. La mise en scène, le sentiment vraiment d'appartenir à un monde magnifique, d'une période magnifique, fait aussi que je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'histoire et donc je suis assez curieux en termes d'histoire. Je peux traîner toute une après-midi sur les pages Wikipédia. Et en l'occurrence, ça me fait découvrir une période que je connais très peu. À la période de l'âge de bronze. Moi, quand Hit It, je connaissais ces deux noms, mais c'est tout, je ne pourrais rien dire. Les dieux, machin, même encore aujourd'hui, les dieux, c'est compliqué. Eh bien, j'arrive. Et ça, je trouve que c'est la magie des Total Wars. Les Total Wars m'ont aidé même dans mon cursus scolaire où je pouvais mettre des images sur des noms, des images, sur des périodes, des images, sur des concepts. Et c'est là où Total War Pharaon a un poids très important parce que comme ce n'est pas une période très connue et très grand public, eh bien, tous les modèles qu'ils vont créer vont être dans la tête des joueurs potentiellement et du coup, aussi amener des idées reçues. Mais honnêtement, eh bien, maintenant, je me sens vraiment... C'est la force aussi d'un Total War historique. C'est de nous intéresser à une période que l'on ne connaît pas forcément toujours ou qu'on connaît, mais au final, on ne connaît pas si bien que ça. Et en l'occurrence, eh bien, l'effondrement de l'âge de bronze, je connaissais deux noms. Je m'y intéresse de plus en plus, notamment grâce à Total War Pharaon. Et c'est aussi ça, un petit peu, l'amour d'un Total War. C'est justement cette découverte... Je pense que beaucoup ont découvert Warhammer avec Total War et ont envie de connaître un peu plus l'univers. Eh bien, c'est la même chose dans un Total War historique, au final. Donc là-dessus, je trouve que le pari est réussi. Et j'ai hâte, honnêtement, je ne pensais pas dire ça, mais j'ai hâte de voir les DLC et autres qui vont sortir concernant Pharaon. Eh oui, je le redis, mais les zones, encore une fois, sont très très belles. On pouvait avoir un peu peur aussi, avec l'aridité et autres, est-ce que ça allait être compliqué ? Mais le fait d'avoir mis plusieurs météos... Alors, je n'ai pas encore vu de météo au neige dans certaines montagnes et autres. Je ne pense pas qu'il y en ait, mais ce ne serait pas déconnant qu'il y en ait à terme qui rajoutent des tempêtes de neige en Anatolie, dans certaines montagnes, en fonction des saisons, etc. Ce ne serait pas du tout déconnant. Et en fait, je trouve que Pharaon Total War, c'est très difficile de vous dire quel est le point fort de Total War Pharaon. Parce qu'en fait, vous avez plein de petits facteurs. Comme je l'ai dit, les zones, les graphismes, la beauté des unités, aussi la vitesse de réaction des unités. Un truc con, mais avec Total War Warhammer 3, en plus, il y a beaucoup de bugs sur la vitesse de réaction des unités. Sur Pharaon, ça va vite, ça tire vite. Ça, c'est très très cool. D'un autre côté, c'est extrêmement figé aussi, puisque les unités vont se rentrer dedans et vont mettre beaucoup de temps à tomber là où dans du Total War Warhammer et d'autres Total War, ça va être plus lent. On sent que les blocs de régiments se mettent sur la gueule et ne vont pas se vaporiser mutuellement. Par contre, toutes les unités annexes, les projectiles, les lance-missiles, donc les tireurs et la cavalerie, les chars extrêmement fragiles, mais alors les impacts de charge de cavalerie, on les sent. Maintenant, ça demande beaucoup de micro-gestion. Les chars, mais bon, ça c'est... Au moins, j'ai envie de dire que le résultat à la fin est bon. J'ai vu des gens pas forcément d'accord avec les chars et moi, je trouve... Alors, j'ai toujours adoré la cavalerie, donc je la manie de mieux en mieux. En plus, je pense en jugement personnel. Et au final, eh bien, alors c'est terrible de dire ça sur des images où il n'y a pas de chars, mais... Ah, les Égyptiens, c'est plus tard. Mais en l'occurrence, ouais que t'as où certes. Mais du coup, eh bien, c'est vrai que... En fait, je trouve que le grand point fort de Pharaon Total War, c'est de mixer plein de très bonnes idées. On a, par exemple, la météo qui va changer en cours de champ de bataille. On a les effets qui vont avoir lieu pendant une météo fluctuante. Le fait d'attendre, un petit peu comme les anciens médiévales où vous pouviez changer, le fait d'avoir, bêtement, mais comme aussi beaucoup de choses tournent autour du Nil, avoir un système saisonnier où le Nil va changer visuellement et va avoir des effets sur votre carte de campagne, etc. Je trouve les idées, toutes mises les unes après les autres, incroyables. Notamment aussi, le fait de vénérer telle divinité ou autre qui va t'apporter des bonus de campagne et de bataille, sachant que tu peux mixer les divinités, de faire en sorte qu'un 1 général se consacre à telle divinité, etc. C'est vachement intéressant. Et en fait, encore une fois, ce n'est pas une feature qui fait « Voilà, ça c'est trop trop bien, c'est mieux que tout. » C'est plein de petits systèmes qui sont pris à du Trois-Rayaumes, qui sont pris à du Total War Warhammer 3, qui sont pris à du Troy, qui sont pris à tout, et tout mis bout à bout, ça fait un résultat très intéressant. J'aime beaucoup aussi, par exemple, un truc, vraiment, la grosse feature qu'apporte Pharaon Total War, c'est les avant-postes. C'est-à-dire que généralement, vous savez, vous avez vos provinces avec une capitale provinciale et les autres régions, les régions mineures qui composent une province. Eh bien, en plus de ça, chaque région maintenant a des sous-parties. En plus des régions, vous avez des avant-postes. Chaque région a son lot d'avant-postes. Ça peut aller de 2 à 4, voire 5. Et en l'occurrence, ces avant-postes, vous allez les construire et ils vont apporter un bonus supplémentaire, que ce soit en campagne, mais aussi quand votre armée va aller dedans. Et en gros, elle va se ravitailler sur ces avant-postes. Et ça apporte une dimension stratégique au niveau macro-gestion de votre empire qui est excellente. Et au niveau micro-gestion aussi puisque vous allez passer en gros par une route de différents avant-postes pour pouvoir gagner plein de bonus et pouvoir traverser des très grandes provinces qui sont un peu vides parce que certaines zones sont des déserts. Et donc, ça va en gros remplir la zone. Parce qu'on a toujours eu ce sentiment de certaines provinces, je pense à Total War Warhammer, notamment des provinces un peu vides où il n'y a pas grand-chose. Eh bien, ces avant-postes vont donner de la vie, sans mauvais jeu de mots, à cette province. Et ça, ça rend le truc vraiment intéressant. En plus, les petits bonus qui peuvent se cumuler avec votre région où des bons gestionnaires vont pouvoir augmenter leurs profits et autres. Et un bon déplacement, quelque chose que vous auriez prévu, va vous permettre d'atteindre des distances très grandes avec votre général. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment très cool. Un autre point aussi que j'aime bien, le système d'invasion où, généralement, on a tous connu ça. Je pense à Total War Warhammer 1, par exemple, où les orques n'étaient pas forcément une race OP, mais comme ils étaient en bas de la carte, ils n'avaient pas grand problème. Ils n'avaient pas de grandes difficultés. Ils savaient juste à bourrer vers le nord et c'est bon. Dans Pharaon, les armées qui commencent au centre, les factions qui commencent au centre, genre Séti, par exemple, qui va potentiellement se retrouver un petit peu entre plein d'ennemis, pareil pour les Cananéens, avec Yersou et Bey, eh bien, en fait, d'autres provinces, alors je ne dis pas, ça reste quand même dur, les Cananéens, mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, les factions qui se retrouvent au nord et au sud de la carte, vont avoir leurs propres problèmes avec les invasions des peuples qui sont à l'extérieur et qui participent à cette période de l'effondrement de l'âge de bronze. Et donc, vous avez les envahisseurs Libou qui viennent du désert et vous pensez être dans le coin en bas à gauche de la carte avec Amenmess ? Eh bien, vous aurez vos invasions, il faudra toujours garder des armées en réserve parce que sinon, ça va être la merde. Je pense d'ailleurs que c'est un système qui va aussi saouler les joueurs, ça. Mais personnellement, je pense qu'en prenant un peu de recul, l'équilibrage est bien meilleur comme ça, avec des factions au centre qui pourraient être encerclées par des adversaires, eh bien, même ceux qui sont au coin de la carte, ils en prennent dans la gueule. Et ça, je trouve que de manière générale, c'est vraiment bon. Autre point qui est très intéressant aussi, c'est globalement, eh bien, l'énorme rejouabilité des campagnes. Vraiment, on a commencé à voir ça avec un peu Total War Warhammer 3, mais là, entre les mécaniques de factions, entre les options que vous pouvez pré-régler au moment de votre campagne, par exemple, un truc bête, on a trois grandes factions pour le moment. On a les Égyptiens, les Hittites qui commencent en Anatolie, donc globalement la Turquie, et les Cananéens qui sont sur le Proche-Orient, donc l'actuel Israël, Syrie, etc. Eh bien, globalement, vous avez ces trois grandes civilisations et en fait, eh bien, si vous mettez des réglages et que vous mettez des emplacements aléatoires, potentiellement, vous allez avoir vos Égyptiens qui vont commencer en Anatolie, vous allez avoir vos Hittites qui vont commencer au sud de l'Égypte vers la Nubie, etc. Enfin, c'est très intéressant en termes de diversité que ça amène. Donc, en termes de rejouabilité, en plus, avec les événements climatiques, vous pouvez modifier pour accentuer ou réduire aussi, si vous en avez marre, du côté aléatoire avec les catastrophes naturelles, etc., vous pouvez l'enlever. Donc, il y a une rejouabilité qui est dingue et même sans ce système de customisation de campagne, eh bien, rien que par exemple chez les Égyptiens. Moi, avec Amenmes, là, eh bien, j'avais le choix avec ma légitimité. en gros, vous avez votre héritage de grands noms, d'anciens grands noms de pharaons où vous allez, eh bien, par exemple, prendre la légitimité de Khéops et du coup, partir sur, il me faut construire un petit peu à l'image d'une civilisation, des monuments antiques, des merveilles un petit peu du monde égyptien ou alors, à l'inverse, vous allez partir sur un autre héritage qui va complètement chambouler votre campagne et je ne rigole pas. Je veux dire, si avec Séti, vous choisissez de suivre les traces d'Akhenaton, Akhenaton d'ailleurs, eh bien, vous aurez accès à une ville spécifique qui est juste à côté de vous et ça va vous changer complètement la vie dans votre campagne alors que si vous, finalement, choisissez de plutôt suivre Khéops, eh bien, vous n'aurez pas Akhetaton et du coup, vous n'aurez pas forcément la même accessibilité dans votre campagne. Ça change complètement le gameplay, en fait. Avec un seul perso, eh bien, vous pouvez avoir un gameplay assez différent au final. Donc là-dessus, c'est vraiment cool. Pareil, le moment où on se dit bon, l'objectif final, c'est d'arriver à être pharaon quand vous jouez une faction égyptienne parce que le jeu est quand même plus tourné sur les égyptiens. Du côté des hittites, vous avez le même principe, c'est plus les cananéens qui sont un petit peu laissés de côté où vous devez, mais eux peuvent du coup, choisir plutôt l'héritage hittite ou l'héritage égyptien, ce qui est intéressant puisque Bey, dans l'histoire, a rejoint l'Égypte alors que Hirsu était plutôt opposé à l'Égypte donc plutôt vers les hittites. Et bien, à ce niveau-là, c'est assez intéressant parce que vous pouvez vraiment avoir une campagne complètement différente même avec les cananéens en mode, cette fois, j'ai envie d'aller du côté égyptien l'autre côté plutôt du côté des hittites. Et donc, globalement, au niveau des intrigues de la cour, c'est assez intéressant les changements qu'il va y avoir et en même temps, vous allez avoir par exemple, comme je disais, votre Bey qui va choisir l'héritage égyptien donc éventuellement aller chercher et devenir pharaon et à ce moment-là quand vous devenez pharaon et bien le jeu vous propose, en fait, on a l'impression d'avoir fini un petit peu le jeu en devenant pharaon, pas du tout. En devenant pharaon, il y a plein de nouvelles options qui arrivent et qui demandent justement de garder votre statut de pharaon et ça, c'est super intéressant en termes de possibilités de campagne, encore une fois. Donc, le choix des héritages, le gameplay est vraiment cool. J'espère quand même qu'on aura une augmentation de la carte notamment en incluant, ce serait quand même vraiment dommage de parler de la période du bronze et de ne pas intégrer la Mésopotamie avec les Assyriens et les Babyloniens. J'aimerais vraiment voir justement l'héritage de ces deux grandes factions, des grandes civilisations de l'âge de bronze et au final, en jouant, je me suis rendu compte que j'étais complètement en train d'accrocher. C'est vraiment, vraiment excellent. Il y a aussi ce système que j'aime beaucoup de recrutement local. C'est-à-dire que quand vous construisez une nouvelle ville, on a tous vu ça, que ce soit dans Trois-Rayaumes, que ce soit dans n'importe quel Total War, vous arrivez avec votre faction, vous allez conquérir un nouveau territoire et hop, c'est par exemple dans Médiéval Jouer les Espagnols, hop, j'ai accès aux unités espagnoles. Alors, il faut certains bâtiments mais vous avez accès aux unités espagnoles. Et bien là, en l'occurrence, en termes de recrutement, soit vous recrutez vos troupes à vous, soit vous avez un recrutement vraiment local. C'est le problème, on va dire, dans les Total War historiques, c'est que quand on a joué à Total War au rameur, entre les orques, les nains, etc., on a l'impression d'immensité de roster, de ce côté, oh là là, il y a plein de races et donc plein d'unités différentes, alors que fondamentalement parlant, c'est plus un skin parce que globalement, les troupes de base, elles sont là dans n'importe quelle faction. Les épais-boucliers, vous en avez chez les Bretoniens, chez l'Empire, chez les nains, chez les orques, etc. Après, bien sûr, visuellement, les stats ne sont pas les mêmes, mais dans un Total War historique, on a ce côté, c'est tous des humains, oui, oui, mais il y a ce côté, il y avait cette grosse critique chez 3Rio, mais c'était compréhensible, et bien là, par exemple, pour atténuer ce problème, il y a une réponse que je trouve très intelligente, c'est le fait qu'on recrute local, c'est-à-dire que par exemple, avec Amenmes, je suis à la base originaire de Haute-Égypte et je suis globalement vice-régent du Kouche, qui est la région au sud de la Haute-Égypte, où on commence à arriver vers l'Afrique centrale, et bien, je vais pouvoir aller recruter des troupes nubiennes, donc de nubies, et des kouchites, donc des troupes kouchites, donc du Kouche, et si je vais vers l'ouest, vers le désert, je vais pouvoir recruter des liboux, qui ne sont pas les mêmes unités, certaines, par exemple, ont plus d'endurance, d'autres vont résister à l'usure du désert, etc., et du coup, vous avez une espèce d'armée hétéroclite qui est beaucoup plus réaliste d'un point de vue historique, on a tendance à se dire que la Légion Romaine c'est que des Romains natifs de Rome, etc., c'est des grosses conneries, il y avait énormément d'auxiliaires celtes, germains, des mecs venus de Thrace, etc., donc, vous savez, une espèce de melting pot gérée par un général romain, et en l'occurrence, c'est bien, c'est le même principe avec l'âge de bronze et avec les armées, et là, je parle d'Amenmes qui commence au sud, donc forcément, lui, c'est plus accessible, mais avec mes Cananéens, par exemple, dans la campagne et Kirsou, je commence à envahir les régions de l'Anatolie, hop, je vais recruter du Hittite local, et donc, je vais avoir une armée avec du Hittite, du Cananéen, etc., etc., et plein de petits peuples qui composent ces civilisations de l'âge de bronze, et je trouve que ça permet d'avoir vraiment un bas goût à la fois visuel de recrutement et ce côté un peu, ah, j'ai quand même des troupes différentes, et je trouve que ça marche bien, évidemment, c'est tous des humains, évidemment, mais ça marche bien, je trouve, sur la finalité, chaque région a ses petites particularités, et au final, eh bien, visuellement, on a ce ressenti. Les attaques, d'ailleurs, de ville, vous le voyez derrière, j'improvise un petit peu, mais les attaques de ville qui sont à l'extérieur de ville où vous avez la ville, ça fait plaisir, ça fait plaisir contre un Total War Warhammer 3, et donc, eh bien, pour finir, est-ce que j'encourage Total War Pharaon ? Eh bien, en l'occurrence, comme je le dis, moi, j'ai été agréablement surpris, je n'avais aucune hype, et en y jouant, eh bien, je me suis vraiment rendu compte qu'il était super intéressant et que je prenais beaucoup de plaisir à y jouer. Et pourtant, je n'ai aucun intérêt non plus, parce que, vu que ça bite complètement pour le moment Pharaon Total War, que ce soit sur des vidéos YouTube ou sur Twitch, les viewers ne répondent pas forcément présents. mais j'ai envie de dire que, malgré tout, c'est aussi ma passion, et en l'occurrence, je me suis rendu compte que je kiffais y jouer. Notamment les Égyptiens, ou vraiment, après, c'est peut-être aussi parce que c'est la civilisation que je connais un peu plus, mais j'aime vraiment beaucoup ce Total War Pharaon. Alors, clairement, il est cher, clairement, il est cher, et je comprends que certains ne veuillent pas y jouer pour le moment, 60 euros, ça fait cher. Je vous rappelle que moi, personnellement, comme je vous disais, quand j'aime le jeu, même si j'ai eu la clé par Creative Assembly, généralement, j'achète le DLC ou le jeu, et en l'occurrence, j'ai acheté le jeu à ma copine qui découvre les Total War, surtout que le Total War Pharaon, pour commencer, ce n'est pas forcément simple parce qu'il y a énormément d'options, plein de trucs qui se sont rajoutés, qui ont été prises, comme je le disais, un peu partout sur les Total War, donc ça peut être compliqué. Et au final, ils ont vraiment réussi à rendre le truc, même pour les nouveaux joueurs, ça marche. Après, bien sûr, énormément de possibilités, donc ça peut faire peur. Mais honnêtement, je passe un bon moment, que ce soit en solo ou en coop. Quand je finis des likes, je me fais mes petits tours sur Total War Pharaon et je kiffe. Je kiffe, donc j'ai hâte de voir la suite pour Total War Pharaon, même s'il y a des chances qu'on n'ait pas autant de contenu que d'autres Total War, je pense à Rome 2. Mais personnellement, je pense que c'est ça le plus important, c'est est-ce que je prends du plaisir à jouer au jeu ? Oui. Alors évidemment, je n'ai pas payé 60 euros, moi je l'ai payé 54 euros du coup à ma copine et comment je l'ai fait ? Pour le moment, je profite de la promo de pré-sortie où ça va jusqu'à fin octobre et en plus, avec Gamesplanet, j'ai moins 5% en plus, donc en gros, j'ai moins 10% avec un code que je vous mettrai dans la description, Egypte Malga, si jamais vous le voulez, cinquantaine d'euros au lieu de 60 euros et encore une fois, c'est quasiment le prix d'un Total War Troy avec ce prix-là. je comprends tout à fait que vous vouliez attendre les promos et que vous vouliez vous donner votre propre avis, mais voilà, moi je me devais de défendre ce jeu car au final, je le trouve vraiment bon et je comprends qu'il soit critiqué et c'est normal qu'il soit critiqué, je pense, sur les raisons évoquées en début de vidéo, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de nuances et qu'on ne rappelle pas assez les grands points forts de ce jeu qui je trouve sont vraiment passionnants en fait. Genre vraiment, je perds, alors je ne dirais pas que je perds, mais je prends des heures à aller regarder des fiches wiki en français et en anglais et je me rends compte que la période notamment avec les quatre grandes figures égyptiennes, c'est super intéressant et tous se sont foutus sur la gueule pour récupérer globalement le pouvoir en Égypte avec la période de Ramsès III, période que je ne connaissais pas et je la trouve passionnante. Donc voilà, et encore une fois pour conclure, je pense que c'est ça ce qu'on doit ressentir en jouant à Total War et c'est mon cas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est très difficile encore une fois de mettre vraiment tous les points forts du jeu. Il faut vraiment avoir regardé un petit peu en détail et avoir joué pour voir qu'il y a plein de petits confort de jeu en plus, plein de petites features qui ont été mises les bout à bout et vraiment, moi je prends un pied exceptionnel. Donc j'aurais tendance à vous dire d'attendre peut-être des grosses promos pour le jeu mais je trouve vraiment qu'il vaut le coup. Donc voilà, j'ai été agréablement surpris par ce Total War Pharaon et j'espère que ça aura plu ou ça aura au moins apporté un peu de nuance sur le jugement qu'on peut rendre sur un jeu qui en prend beaucoup, parfois à raison mais aussi beaucoup à tort. Voilà, plein de bisous, à bientôt pour votre prochaine vidéo, à plus dans le Nexus. Oui, bonjour, je suis Achout, le dieu des nains du chaos. Quand est-ce que sortent les Assyriens et les Babyloniens ? Non, parce que ça m'intéresse pas mal, vous savez, j'ai quelques inspirations hittites, tout ça, mais vraiment, les Assyriens et les Babyloniens, ça m'intéresse, je ne suis pas intéressé du tout, je suis totalement objectif. Non, je suis complètement intéressé, et puis moi !